maurice bouet le cadavre qui tue chapitre premier les cinq femmes du noyer il y avait foule ce jour-là devant l'institut médico-légal que s'était-il donc passé je m'arrêtais un instant devant tout ce monde et j'écoutais les dialogues s'échangeaient confus j'entendais quelle affaire c'est incroyable cela ne s'est jamais vu c'est inexplicable tout à fait inexplicable aurait-on cru cet antidérapant capable de commettre de tels actes j'étais intrigué j'interrogeais la personne qui me parut être la plus compétente une matrone lipu solennelle et exubérante mon flair m'avait bien guidé je fus tout de suite renseigné il s'agit me dit ma digne informatrice d'un homme qu'on a retiré de la scène au quai d'anjou hier matin on l'appelait monsieur croupion c'était un cul de jatte ou plutôt un faux cul de jatte on le voyait roulant dans un petit chariot en implorant la charité mais ce métier-là lui rapportait pas mal de pèse paraît-il et c'est cet homme de bien qui s'est noyé qui s'est noyé ou qu'on a noyé un crime peut-être monsieur on le dit c'est pourquoi tout le monde veut voir le malheureux oh non c'est bien pis aussitôt que l'homme eût été retiré de l'eau on l'apporta ici l'après-midi une femme vint le reconnaître elle déclara que c'était son mari et qu'il s'appelait célestin croupion on croyait que le cadavre était identifié comme on dit on ne s'attendait pas à toutes les surprises que cachait cette affaire une heure ne s'était pas écoulée qu'une seconde femme reconnaissait son mari dans le cadavre et déclarait qu'il se nommait monsieur le noir ah ce n'est pas tout le soir même une troisième affirmait que le noyé était son époux et qu'il se nommait si mes souvenirs sont exacts monsieur de tal c'est drôle drôle monsieur mais c'est horrible et ce n'est pas tout ce matin deux autres femmes sont venues déclarer que le macchabée était leur époux si bien qu'on ne sait plus à l'heure présente qui est exactement l'homme qui repose sur la dalle funèbre et qui bien que n'ayant qu'un corps possède cinq personnalités comme vous dites monsieur et l'on s'attend à tout instant à voir de nouvelles veuves du noyer à ce moment j'entendais prononcer mon nom derrière moi je me retournais et j'aperçus mon ami le détective Lautrec comment vous ici ? m'écriai-je vous vous occupez donc de cette affaire ? oui mon cher Lautrec me fit signe de l'accompagner je le suivis après avoir remercié mon aimable informatrice tout cela me dit le détective n'est pas aussi drôle que vous semblez le croire j'ai vu de loin votre sourire sceptique et vos dernières paroles m'ont appris que vous êtes au courant de cette extraordinaire affaire qui pour se présenter au premier abord sous un aspect des plus comiques n'en est pas moins au fond mystérieuse et tragique possible je dirais même que je n'ai pas eu souvent à m'occuper d'un drame aussi profondément énigmatique l'homme était vous le savez un faux cul de jatte cinq femmes déclarent formellement reconnaître en lui leur époux et elle lui attribue cinq noms l'autopsie a démontré que cet étrange noyé était mort avant d'avoir été jeté à l'eau on n'a pas relevé d'équimodes et les médecins n'ont pu établir si la mort fut naturelle ou s'il y a eu crime on n'a trouvé aucune pièce d'identité dans les poches du cadavre celui-ci n'offre aucun signe particulier aucune difformité pour un cul de jatte c'était un homme rudement bien constitué vous êtes incorrigible mon ami pénétra aussitôt en m'entraînant derrière lui dans la pièce funèbre où reposait le mystérieux noyé c'était un homme d'une quarantaine d'années de corpulence moyenne nez droit, pommette saillante, barbe très touffue, taillée à la Henri IV Lautrec l'examina puis se tournant vers un homme que je reconnus pour être un inspecteur de la police judiciaire qui en maintes circonstances avait prêté son concours à mon ami « Rien de nouveau, Bélé » demanda-t-il une sixième femme s'est présentée ce matin qui, tout d'abord, déclara reconnaître son mari dans le noyer mais quand on l'interrogea, elle hésita et prétendit qu'un doute subsistait dans son esprit elle tergiversa et enfin, après un nouvel examen elle manifesta le désir de s'abstenir elle se retira donc elle est partie sans se faire connaître oui c'est regrettable quel est son signalement ? une dame du monde grande, svelte, brune, très jolie les traits réguliers elle était vêtue de noir Lautrec réfléchit un instant il inscrivit quelques notes dans son calepin puis, me prenant par le bras, il m'entraîna « Comment expliquez-vous tout cela ? » lui demandai-je « Je n'explique rien je dois avant tout étayer mes hypothèses sur des faits précis pour l'instant, je ne puis, comme vous, que me poser des interrogations » et mon ami marcha à mon côté sans me dire il était plongé dans ses réflexions et semblait ignorer ma présence j'étais habitué à ses façons d'agir et je me gardais bien d'interrompre le cours de ses pensées n'ayant rien d'autre à faire j'imitais Lautrec je pensais au cadavre du cul de jatte et à ses cinq femmes que signifiait ce mystère ? fallait-il admettre que le défunt eut poussé l'héroïsme jusqu'à convoler cinq fois en juste noce ou bien ce qui eût été plus extraordinaire encore qu'il ressemblât à quatre hommes disparus au cours de la même nuit quatre sosies non, il n'était pas possible que cinq hommes offrissent entre eux une ressemblance telle que leurs propres épouses se fussent méprises sur leur identité la nature crée parfois deux êtres qui, à première vue semblent être sortis du même moule mais c'est là un phénomène si rare que les savants le citent comme une anomalie et même dans ce cas lorsqu'on étudie de près les deux sujets on relève une infinité de traits distinctifs qui les différencient je pensais ces cinq femmes se sont trompées ou ont voulu tromper la justice à ce moment mon ami m'arrêta je viens de deviner votre pensée à la façon dont vous avez hoché la tête en regardant machinalement une passante vous vous êtes dit comme François 1er bien folle et qui s'y fit vous croyez que les cinq femmes du défunt nous ont trompés je l'avais pensé aussi mais je puis vous affirmer qu'il n'en est rien j'ai travaillé déjà hier et ce matin j'ai vu les cinq épouses et je les ai confrontées toutes ont été également affirmatives et j'ai pu m'assurer qu'elles disaient la vérité et vous savez combien il est difficile de me convaincre tout cela est bien étrange fige très étrange en effet répéta Lautrec au fait voulez-vous me prêter votre concours cher ami vous me savez dévoué merci je serai fort occupé cet après-midi et votre aide me serait précieuse voici ce qu'il faudrait faire je vais vous donner les noms attribués au noyé par les femmes qui déclarent reconnaître en lui leur époux vous vous procurerez leurs adresses en consultant le botin vous vous rendrez chez eux mon cher ami et je vous serai très obligé de vouloir bien me faire connaître le résultat de vos recherches je crois que maintes surprises déconcertantes vous attendent elles vous distrairont agréablement je compte donc sur vous Lautrec me donna la liste de cinq noms Célestin Croupion Félix Lenoir Maxime Detal Désiré Schelard Théodore Loré puis il me serra la main et partit chapitre 2 une curieuse collection de célibataires une heure plus tard je connaissais les adresses multiples du mystérieux noyé au Saint-Nom M. Croupion avait habité rue de Rivoli je me rendis aussitôt à l'adresse indiquée très curieux de faire la connaissance de Mme Veuve Croupion m'y voici au rez-de-chaussée une épicerie j'entre afin de me renseigner un gros monsieur vient à moi pardon monsieur dis-je est-ce bien ici qu'habitait M. Croupion le gros homme eut un sourire candide qui épanouit sa face il me répondit M. Croupion c'est moi je sursautais en balbutiant comment mais vous n'êtes pas mort M. Célestin Croupion parut légèrement offusqué de ce qu'il prenait pour une plaisanterie de mauvais goût il me répondit très grave presque solennel mais monsieur j'espère bien ne pas mourir aussi jeune excusez-moi je vous prie dis-je confus je crois m'être trompé de Croupion pas du tout monsieur je suis le seul Croupion de la rue de Rivoli et vous êtes bien M. Célestin Croupion Célestin assurément monsieur Célestin pour vous servir voilà qui est extraordinaire M. Croupion me considérait de cet air méfiant dont on contemple les fous d'une espèce dangereuse bravement je mis les pieds dans le plat et lui expliquai qu'un cul de jatte portant son nom était mort il y avait confusion etc mon interlocuteur me fit remarquer que cette confusion était pour le moins étrange qu'il y avait très peu de Croupion à Paris qu'il n'avait jamais épousé personne et qu'il ne caressait aucun espoir matrimonial je n'en demandais pas tant je m'excusais encore par la force de l'habitude M. Croupion me salua d'un tout à votre service monsieur auquel je répondis trop aimable monsieur et je me rendis au domicile de M. Félix le Noir rue Montmartre au troisième une petite bonne vint m'ouvrir suis-je bien chez M. Félix le Noir oui monsieur veuillez entrer Mme le Noir est-elle visible demandai-je il n'y a pas ici de Mme le Noir il n'y a que M. le Noir encore fis-je en me tournant vers le grincheux qui venait de surgir encore encore quoi monsieur excusez-moi je vous prie il doit y avoir erreur je suis à la recherche de M. Félix le Noir et bien monsieur gronda mon interlocuteur je vous répète pour la seconde fois que M. Félix le Noir c'est moi que voulez-vous j'ai dû faire un effort pour ne pas m'écrier comme la première fois vous n'êtes donc pas mort non plus je pris mon parti et j'expliquai comme à l'épicier le but de ma visite M. le Noir n'attendit pas la suite de mes explications M. dit-il d'un ton pérentatoire qui n'admettait pas de réplique je n'apprécie pas du tout ce genre de plaisanterie au surplus je n'ai pas de temps à perdre monsieur je vous salue je voulais m'excuser mais le terrible homme avait ouvert la porte d'un geste si décidé que je jugeais inopportun d'insister fallait-il vider ma coupe jusqu'à la lit oui et puis qui sait les trois autres étaient peut-être morts pour tout de bon me voici rue Bonaparte chez M. Maxime de Thal un petit bonhomme tout sauteux au geste prudent me reçoit M. Maxime de Thal comment sais-je ? c'est moi M. Maxime de Thal chef de bureau au ministère des affaires étrangères décoré de je coupais vous permettez M. une question je vous en prie vous ne vous êtes jamais marié hélas non monsieur en voici la raison je ne voudrais pas être indiscret à ce point non monsieur rapidement j'exposais le but de ma visite avec une politesse onctueuse M. de Thal me reconduisit une barbe mais quel bravôme il s'excusa pour la sixième fois du dérangement qu'il m'avait occasionné bien involontairement il m'exprima tous ses regrets pour un peu il se fut excusé de n'être point mort dans la peau du cul de jatte puis me voici chez M. Désiré Schellard un antiquaire maniaque doublé d'un célibataire endurci M. Schellard comprend très bien mon cas et celui du cul de jatte noyé et tout en me montrant sa galerie il me conseille fort d'acquérir un casque ayant appartenu à Cain le meurtrier d'Abel une chemise de Moïse un parapluie ayant servi à Cléopâtre et le vase dans lequel Ponce Pilate se lava les mains je remercie de ses bons offices cet homme affable et je me range chez Théodore Loret M. Loret offre au premier examen tous les symptômes du crétinisme intégral il me confie qu'il a voulu se marier il y a deux ans on lui a déclaré à la mairie avec preuve à l'appui qu'il avait épousé une dame l'arruduisse qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam le fonctionnaire qui lui fit cette déclaration était si sérieux qu'aucun doute n'a germé dans le cerveau obtu de Théodore Loret qui s'est excusé de sa méprise et s'est retiré sa fiancée qui était servante dans l'hôtel où il gite la giflait magistralement c'est bien ce que je pensais me dit Lautrec quand je lui eus exposé les résultats de mes recherches en ce cas mon ami vous auriez pu me dispenser de faire des démarches ridicules ne vous fâchez pas mon cher je voulais m'assurer de l'exactitude de mes prévisions il résulte de mes premières constatations que l'étrange noyé s'était marié au moins cinq fois sous des noms portés par des hommes qu'il devait connaître peut-être ceux-ci me permettront-ils d'établir d'une façon exacte l'identité du peu scrupule personnage qui croyait ensevelir son secret dans la tombe comment la police n'a-t-elle pas eu vent de tout ceci les cas de bigamis de trigamis etc. sont plus fréquents qu'on ne le pense certes notre fameux cul de jatte a exagéré il aura rencontré des difficultés mais il les aura surmontées ceci nous amène à supposer que nous avons affaire à un adroit coquin je viens d'éclaircir un premier mystère il en restera bien d'autres je pense à dissiper chapitre 3 le mystère s'éclaircit et se complique l'affaire du cul de Jacques m'intriguait tout plus au point quel était donc ce cadavre qui bien que n'étant pas anonyme loin de là puisqu'il tombait dans l'excès contraire restait plongé dans les ténèbres du mystère le plus absolu voilà donc un homme qui avait déjà cinq noms connus et dont on ne parvenait pas à établir l'identité je passais boulevard Saint-Michel j'en profitais pour aller voir l'autrec bien que l'heure fut très matinale eh bien fis-je dès le seuil du nouveau mon cher oui vous avez identifié le cadavre pas encore j'ignore son nom exact mais je possède sur lui des renseignements précieux il n'exerçait pas seulement le lucratif métier de mendiant que nous lui connaissons il avait comme vous le savez épousé plusieurs femmes et en avait fait des esclaves il recueillait le fruit de leur travail et il ne leur laissait que le string nécessaire pour vivre on l'appelait l'antidérapant d'où vient ce surnom c'est bien simple son chariot était pourvu d'un dispositif spécial qui l'empêchait de glisser aux endroits où la déclivité des rues est trop accentuée au surplus il se faisait fort de ne pas déraper sous les mailles de la police à ce moment on sonna la porte de mon ami le groupe m'alla ouvrir et vint dire que monsieur Bellet accompagné d'une dame attendait dans l'antichambre faites entrer dit Lautrec Bellet c'était cet inspecteur de la police judiciaire qui en maintes circonstances avait jeudi avait prêté son concours au détective la femme c'était madame Sheila une des cinq épouses du cadavre du nouveau demanda mon ami au policier celui-ci répondit en ouvrant de grands yeux et du fameux le mystère se complique madame Sheila a revu son mari vivant il y eut un moment de stupeur je vous amène madame Sheila reprit Bellet pour qu'elle vous fasse elle-même le récit de ce qu'elle a vu madame Sheila parla je croyais mon mari mort j'en étais fort peiné cependant il faut vivre et je faisais des emplettes et hier soir lorsqu'en traversant le boulevard des italiens j'aperçois soudain mon mari près d'une porte tendance à sébile j'allais à lui comment toi ici toi vivant m'écriais-je c'était le cri du coeur monsieur mon mari me regarde en souriant malicieusement j'étais abasourdi moi mort s'écrit-il et pourquoi et ton cadavre qui est à l'institut médico-légal et je parle je parle je lui raconte que je suis allé le reconnaître tout à coup mon mari se frappe le front par dix s'écrit-il c'est vrai j'avais oublié que j'étais mort et brusquement il se lève repousse du pied son chariot et sans maudire il prend ses jambes à son cou l'autrec ne put s'empêcher de rire pour un cul de jatte c'est le comble dit-il et ce fait démontre que si le gaillard avait recouvré l'usage de ses jambes il avait du même coup perdu la tête mais continua-t-il en s'adressant à madame schélar êtes-vous bien certaine d'avoir reconnu votre mari le chagrin excuserait une méprise fort compréhensible je l'ai reconnu là comme j'ai reconnu son cadavre à l'institut médico-légal mon ami sourit il faudrait pourtant pour que vous eussiez pu le voir vivant boulevard des italiens qui ne fut plus étendu mort sur la dalle de la morgue à ce moment la sonnerie du téléphone retentit et nous entendîmes l'autrec dire allo oui c'est moi l'autrec je vous écoute soudain nous vîmes le détective bondir sur son siège pas possible s'écria-t-il c'est incroyable et c'est ce matin que vous avez constaté le fait j'accourt il avait raccroché l'écouteur il se tourna vers nous il y a des coïncidences vraiment étranges dans cette affaire nous dit-il savez-vous ce qu'on m'apprend nous le regardâmes étonnés eh bien dit-il en scandant chacun de ces mots on m'apprend qu'il y a quelques minutes on a constaté que le cadavre du cul de jatte avait mystérieusement disparu il y a un fait dont je suis certain dit l'autrec quand nos visiteurs nous eurent quittés c'est que madame Schellard aura été abusée par une étrange ressemblance mais objectais-je s'il y avait deux antidérapants non dit mon ami je suis également certain qu'il n'y a qu'un antidérapant je sursautais en entendant une telle affirmation je savais que l'autrec n'affirmait qu'à bon escient et qu'il n'était et s'est dire que sur des certitudes mais insinuai-je très perplexe c'est presque impossible il était aussi impossible que madame Schellard reconnue son mari à l'institut médico-légal qu'au boulevard des italiens il est un fait qui ne laisse aucun doute et qui doit servir de base à toutes les investigations c'est que l'homme mystérieux que nous avons vu était bien mort Mais où est-il ? Voilà ce qu'il faut savoir avant tout Chapitre 4 Le cadavre récalcitrant L'autrec s'était rendu à l'institut médico-légal Il avait fait toutes les recherches qu'il avait jugées utiles sans rien découvrir Pas de traces de vol pas d'empreintes digitales aucun indice permettant d'établir une complicité quelconque Le cadavre avait disparu à la manière des fantômes Comment le retrouver ? Comment suivre sa trace ? L'autrec ne cachait pas que la tâche était mal aisée Elle n'était pas impossible Le cadavre lui-même allait nous fournir une pisse laissère une trace sanglante de son passage Le lendemain matin nous apprenions qu'un crime avait été commis dans une maison de la banlieue parisienne Le rentier qui l'habitait avait été tué Deux balles de revolver l'avaient frappé à la tête La veille, au soir des voisins avaient vu le rentier rentrer chez lui accompagné d'un cul de jatte avec lequel ils s'entretenaient assez familièrement Il avait même aidé à gravir le perron de l'entrée Une demi-heure plus tard on avait cru entendre des coups de feu et c'était tout On n'avait pas vu sortir l'infirme Le domestique qui était absent à ce moment était rentré une heure plus tard et avait découvert dans la salle à manger le cadavre déjà froid de son maître Quant au cul de jatte il avait disparu Telle était la relation que faisait du crime un journal du matin Je l'avais lu avec la plus vive curiosité Je courus chez Lautrec celui-ci venait de partir Il était sur le lieu du crime Deux heures après je repassais chez lui Le détective était rentré Il était dans son cabinet de travail où je le trouvais plongé dans ses réflexions Il avait disposé sur son bureau différents objets morceaux de bois clés papiers divers Et le crime d'hier ? questionnais-je Mystérieux mystérieux mon ami Voici le drame en un mot Monsieur Frédéric Cazère habitait sa petite maison de la banlieue depuis plus de dix ans Il était rentier Homme rangé dit-on Il voyageait un peu Il était célibataire et n'avait pour le servir qu'un vieux domestique dont l'honnêteté est proverbiale Il était charitable et recevait chez lui notre fameux cul de jatte Il faisait entrer lui donnait à boire et à manger s'entretenait même familièrement avec lui déclare son domestique et avant son départ il lui donnait quelques pièces d'argent On ne lui connaissait aucun ennemi Vous avez lu le récit du crime dans les journaux Il est exact J'ai étudié les lieux et j'ai pu reconstituer le meurtre Le cul de jatte est entré aidé par Monsieur Cazère Les deux hommes ont parlé ensemble dix minutes environ Grâce aux traces qu'ils ont laissées j'ai pu lire l'histoire du crime comme dans un livre ouvert Mais premier fait étrange le cul de jatte a quitté son chariot et s'est assis à table devant Monsieur Cazère Il a profité du moment où celui-ci débouchait une bouteille pour lui loger deux balles de revolver dans la tête La victime est tombée inanimée Prenant son chariot sous le bras l'assassin a profité de l'obscurité la nuit tombée pour se sauver par le jardin Il a enjambé une haie et a pris la direction de Paris Et c'est tout ? Non Ce que j'ai constaté ensuite est tellement invraisemblable que je n'oserais y ajouter foi si je n'avais devant les yeux la preuve palpable de ce que j'avance J'ai relevé dans la chambre du crime des empreintes digitales qui me permettent d'identifier d'une façon incontestable le meurtrier Vous savez en effet qu'il n'y a pas dans l'humanité deux pouces qui laissent la même empreinte Je sais Eh bien mon ami écoutez la révélation que je vais vous faire J'avais par précaution pris moi-même les empreintes digitales du mystérieux mort de la morgue Or ces empreintes et celles que j'ai relevées dans la chambre du crime sont absolument identiques Un subterfuge une imitation c'est matériellement impossible Un artiste peut imiter une rose en la peignant mais il ne pourrait créer une fleur Aucun homme ne peut non plus laisser l'empreinte d'un pouce quelconque s'il ne possède pas ce pouce même Je vous le dis Les empreintes digitales que j'ai relevées sont celles du noyer Et ceci complique encore le mystère Si même un homme ressemblait par le visage à celui que nous appelons l'antidérapant il ne pourrait avoir dans le pouce les mêmes lignes Je vous le répète c'est matériellement c'est scientifiquement impossible Alors ? Alors je n'y comprends plus rien Mais je retrouverai par la force de la logique Chapitre 5 L'Autrec en campagne Depuis deux jours malgré mes visites réitérées je n'étais pas parvenu à trouver l'Autrec chez lui Il n'est pas rentré chez lui me dit son groom J'avais quelques craintes N'avait-il pas été victime de l'ennemi mystérieux de ce fameux cul de jatte qui se savait peut-être menacé par lui Je revenais de Montmartre et je passais boulevard de Sébastopol Je me promenais en flâneur lorsque soudain je bondis de surprise Devant moi à mes pieds venait de surgir je vous le donne en mille l'antidérapant lui-même Je me dirigeais vers l'homme avec la crainte qu'il ne s'évanouit à mon approche comme un fantôme Mais il me laissait venir en me regardant ironiquement Quel cynique personnage pensais-je Je me penchais et j'empoignais énergiquement le cul de jatte par le bras Je m'attendais à une résistance il n'en fut rien Il se laissait faire en souriant Je cherchais des yeux un gardien de la paix J'en aperçus un Déjà quelques personnes se retournaient Désormais je tenais l'homme et l'empêchais de fuir Je resserrais mon étreinte et j'allais appeler le policier lorsque le cul de jatte me jeta brûle pour point Prenez donc garde mon cher vous allez ameuter les passants Alors seulement je reconnus Lautrec sous son déguisement Ce n'était certes pas sans raison qu'on l'avait surnommé le détective fantôme Des passants s'étaient arrêtés et se groupaient autour de nous Oui dit très haut mon ami pour tromper la galerie Oui c'est ainsi que tu me retrouves mon vieux camarade après dix ans J'ai perdu mes jambes à Verdun Voilà où j'en suis réduit Où sont nos bonnes années de collège Le public comprenait que deux amis occupant des degrés opposés de l'échelle sociale venaient de se rencontrer par hasard On jeta quelques sous dans la sébile du malheureux et l'on passa Ce métier de mendiant est plus lucratif que celui de détective me confie à mon ami quand nous fûmes seuls À l'avenir j'aurai deux cordes à monarque Maintenant quittez-moi pour ne pas me faire remarquer par les cul de jatte mes frères en martyr et n'oubliez pas votre obol malheureux en même temps que votre poignet de main à l'ancien ami qu'on ne renie pas J'obéis et continuais ma route J'avais compris la tactique de Lautrec Il était entré dans la peau de l'homme mystérieux qu'il recherchait Il s'était déguisé en cul de jatte afin de tromper éventuellement les complices de l'inconnu Chapitre 6 Des lueurs dans les ténèbres Deux jours s'étaient écoulés Nous sommes en plein mystère me dit Lautrec Vous n'avez rien découvert de nouveau Si mais chaque nouvelle découverte a pour effet d'épaissir le mystère qui entoure cette étrange affaire Puis-je savoir où vous en êtes Certes Je suis d'abord allé trouver les cinq célibataires que vous avez vus avant moi Je m'étais tenu ce raisonnement Si l'antidérapant a pris les noms des cinq individus c'est qu'il les connaissait et qu'il présumait qu'aucun d'eux ne se serait marié dans un lap de temps assez long Quatre de ces célibataires avaient à peu près le même âge que le cul de jatte Je me renseignais Tous avaient suivi à la même époque les cours du lycée Charlemagne C'était une piste Je questionnais les célibataires afin de savoir s'ils ne soupçonnaient pas un de ces lascars qui promettent un de ces aventuriers en herbe comme on en voit dans les collèges de s'être servis de leur nom pour se marier Leurs réponses ne m'apportèrent aucun éclaircissement Mes investigations se portèrent ensuite du côté des cinq veuves du noyer Toutes étaient devenues depuis leur mariage des femmes d'une honnêteté douteuse Mon enquête de ce côté continue Mais elle n'a donné jusqu'à présent aucun résultat Aucune lumière nouvelle donc Si, de nouvelles lumières mais qui comme je vous l'ai dit compliquent le mystère J'ai découvert une sixième épouse du faux cul de jatte La mystérieuse dame brune dont l'inspecteur Bellet vous a parlé Non, une autre Une autre encore fis-je stupéfait Quelle est donc cette sixième ou plutôt cette septième martyr ? C'est madame Charles le Borgne Pourquoi n'est-elle pas allée reconnaître son mari à la morgue ? Là, précisément est le mystère Madame le Borgne a déclaré qu'elle n'avait plus revu son mari mais qu'elle ne s'en était pas étonnée outre mesure Continuant discrètement mon enquête j'ai appris que le cul de jatte avait été assez gravement malade Une nuit une automobile de maître s'est arrêtée devant la maison où habite madame le Borgne Des inconnus ils sont entrés et en sont ressortis peu après en emportant un sac volumineux qu'ils ont déposé dans la voiture Puis l'auto est partie à toute vitesse C'est du moins ce qui résulte du témoignage des voisins Depuis cette nuit on n'a plus revu le cul de jatte Ceux-ci laisseraient supposer que le sac contenait son cadavre J'ai questionné à ce sujet la veuve qui prétend que personne n'est venu chez elle que son mari s'est guéri et qu'il est parti un beau matin pour ne plus revenir Là se borne jusqu'à présent mon enquête Les cinq célibataires ont-ils connu ce Le Borgne ? Non mais j'ai pris des renseignements qui tendraient à prouver que ce nom était bien celui du défunt L'enquête continue d'ailleurs mais jusqu'à présent je n'ai aucun élément nouveau signalé Je serrais Je serrais la main de l'autre et le quittais en lui promettant de revenir le lendemain J'étais déçu ma curiosité était surexcitée et comme l'avait dit mon ami les nouvelles lumières ne faisaient que compliquer le mystère qui planait autour de cette étrange affaire Le lendemain j'apprenais qu'un crime nouveau avait été commis au centre même de Paris qu'est des grands Augustin Un autre rentier M. Léon Offry avait été assassiné dans son appartement du premier étage Le meurtrier était inconnu L'après-midi je vis l'autrec Tout de suite il me parla du drame Il s'était rendu sur les lieux quelques heures auparavant Connaît-on le coupable ? Ce crime est analogue à celui dont fut victime il y a quelques jours M. Cazaire Et ce qu'il y a de plus étrange c'est qu'une fois encore j'ai relevé des empreintes digitales qui sont identiques à celles que j'ai prises moi-même sur le mystérieux noyer de la morgue Toujours le cadavre ambulant le cadavre qui tue m'écriai-je Tout cela est de plus en plus extraordinaire A-t-on vu ici aussi le cul de jatte ? Non on n'a rien vu Je n'ai pour me guider que les empreintes dont je viens de vous parler C'est à ne plus rien comprendre Je n'y comprends pas plus que vous mais je ne désespère pas Chapitre 7 Une piste mystérieuse L'autre m'avait dit Je vais persister à me déguiser en cul de jatte Je ne rentrerai plus chez moi afin de dépister ceux qui pourraient m'espionner Dès que j'aurai besoin de vous j'irai vous trouver Six jours s'étaient écoulés lorsque je reçus la visite de Belé Cette fois il y avait du nouveau L'inspecteur me fit le récit des aventures de Lautrec aventure qui ne laissaient pas d'être émouvante Je vais me borner à reproduire brièvement ce récit Comme il me l'avait dit Lautrec était rentré dans la peau de l'antidérapant et il s'était posté dans les artères que, suivant ses renseignements le faux cul de jatte fréquentait Pendant deux jours rien ne s'était passé Mais le troisième un inconnu vêtu très élégamment s'était arrêté devant lui et lui avait jeté une pièce de monnaie d'une étrange légèreté Tout de suite Lautrec avait remarqué que cette pièce était creuse et qu'elle contenait un morceau de papier C'était un billet Le détective l'ouvrit élu Mon soir aura la promise Cher sang du somme Bien ami faute nouveau que a venez il Apportez-vous nous ceux et moi m'avez Elisabeth Que signifiaient ces phrases d'abracadabrantes ? Lautrec ne s'attarda pas à les déchiffrer Il souleva sa casquette C'était un signe convenu A cent mètres de lui un ouvrier se promenait Il vit le signe et s'approchant du faux cul de jatte il lui donna son obol Suivez l'homme qui vient de me faire la charité dit Lautrec sur le ton du remerciement Le pseudo-ouvrier qui n'était autre qu'un inspecteur déguisé pivota sur ses talons et disparut Lautrec avait déposé le billet ouvert dans sa casquette qu'il tenait à la main Mon soir aura la promise répétait-il Il n'y a pas de doute ce sont des mots intervertis Commençons par la fin Elisabeth m'avait moi y ce pas de sens quelle serait la clé ? Il essaya de lire en supprimant des mots vins et forts Dix fois il recommença Que je suis stupide murmura-t-il enfin La clé est simple Les mots sont disposés non point horizontalement comme nous avons l'habitude de le faire mais verticalement à la manière chinoise Il suffit donc de lire le billet de haut en bas au lieu de gauche à droite Lautrec venait en effet de déchiffrer en prenant la première rangée des mots disposés l'un au-dessus de l'autre Mon cher ami venez ce soir sans faute Il y aura du nouveau Apportez-moi la somme que vous m'avez promise Bien à vous Elisabeth La clé n'est pas compliquée pensa le détective Ceci tente à prouver qu'il s'agit d'une précaution élémentaire et que la lettre devait être remise en main sûre Reste à savoir où l'homme à qui elle était destinée doit se rendre ce soir J'espère bien que mon auxiliaire me l'apprendra grâce à sa filature Lautrec attendit Enfin l'après-midi l'inspecteur revint J'ai quelques renseignements dit-il Bien je serai au bureau dans une demi-heure Quai des offerts le détective apprit que le passant qui lui avait remis le mystérieux billet était le baron Jérôme d'Autrive En hâte il fit toutes les recherches qu'il jugeait utiles Le baron était de bonne noblesse Il était célibataire Son patrimoine bien que fort et bréché lui permettait de faire supposer qu'il fut mêlé à des affaires louches Lautrec réfléchit Que faire ? Aller trouver le baron le questionner S'il était coupable ou complice c'était faire naître la méfiance Mauvais moyen Il restait au détective un faible espoir un vague indice Quelle était cette Elisabeth qui avait signé le billet ? Une parente ? Une complice ? Nerveusement Lautrec consulta des fichiers Tout à coup il poussa un cri de triomphe Il venait de trouver ou tout au moins il croyait avoir trouvé La sœur du baron Jérôme d'Autrive s'appelait Elisabeth Elle avait épousé le comte César de Riva et elle habitait dans un hôtel avenue Victor Hugo C'était une mondaine Ses salons étaient très fréquentés Rien n'expliquait les rapports qu'elle put avoir avec un cul de jatte Il ne faut jamais si l'on veut arriver à un résultat se laisser arrêter par la barrière souvent factice de l'invraisemblable se dit Lautrec Ce soir j'irai voir la comtesse Elisabeth de Riva Chapitre 8 Un coup de théâtre La nuit tombait lorsque le détective toujours déguisé en cul de jatte s'arrêta devant l'hôtel de l'avenue Victor Hugo Lautrec ne s'était tracé aucun plan de campagne Il allait à l'aventure vers l'inconnu vers le mystère ne sachant pas ce que lui réservait le hasard Mais prévoyant comme toujours il avait pris toutes ses précautions et était armé Une heure avant il avait appris que la comtesse était considérée comme une femme fort charitable et qu'elle recevait parfois chez elle des cul de jatte à qui elle faisait largement l'aumône Lautrec attendait patiemment Il ruminait et il allait prendre le parti de faire appel au concierge lorsque la porte s'ouvrit Un laquais parut sur le seuil Madame la comtesse commença Lautrec Oui fit le laquais comme s'adressant à un personnage connu Madame la comtesse est dans son boudoir Elle vous attend Le domestique d'un signe engagea le faux cul de Jacques à le suivre C'était dans le vestibule de marbre un bruit bizarre que celui que faisaient les roulettes grinçantes du chariot mais le laquais ne semblait pas s'en offusquer ni en rire Il était sans doute accoutumé aux caprices de Madame la comtesse Il poussa même la mensuétude jusqu'à aider l'infirme à pénétrer dans un boudoir parfumé puis il se retira Deux minutes après la comtesse de Riva faisait son apparition C'était une femme d'une grande beauté au trait régulier au teint de rose qu'avivait la flamme enchanteresse de deux yeux couleur d'onde Le boudoir était plongé dans la pénombre Dès l'entrée cependant elle aperçut le cul de Jacques et alla à lui en disant Quelle imprudence César Pourquoi prendre encore ce déguisement qui d'un jour à l'autre peut vous compromettre L'autre aigle dut se faire violence pour étouffer le cri de triomphe qui lui montait aux lèvres Du premier coup la comtesse venait de déchirer un morceau du voile impénétrable qui enveloppait l'étrange affaire de l'antidérapant César c'était elle écriée César c'était le prénom de son mari Pourquoi encore ce déguisement ? C'était donc le comte de Rivain qui prenait la forme du cul de jatte Mais il fallait mais il fallait que le détective répondit et parler sans pouvoir imiter la voix inconnue du comte c'était se démasquer L'autre est qu'employé un subterfuge sans mot dire il tira d'une de ses poches le billet reçu le matin et le tendit à son interlocutrice Celle-ci le prit et le parcourut du regard Mais remarqua-t-elle c'est le billet que j'avais confié à Jérôme il y a quelques jours déjà et qu'il n'aura pu sans doute vous remettre le jour même Je n'ai plus revu mon frère depuis Il s'agissait de l'affaire dont je vous ai entretenu jeudi Et vous avez-vous du nouveau ? L'autre ex se taisait attendant quelques mots encore les derniers mots révélateurs que put encore prononcer la comtesse avant qu'il ne fût démasqué Mais la jeune femme n'ajouta qu'une phrase Mais parlez donc je vous écoute À ce moment un coup de sonnette retentit On allait peut-être venir Il fallait brusquer tout Le sort en soit jeté pensa Lautrec Il se dressa et repoussant du pied le chariot qui l'occupait quelques instants auparavant il se dirigea le revolver brandit vers la comtesse Celle-ci poussa un cri d'effroi Pas un mot madame dit Lautrec d'une voix calme Je suis inspecteur de la sûreté Vous allez me révéler à l'instant ce qui se passe ici La comtesse reculait interdite effrayée devant le canon menaçant des revolvers Puis tout à coup elle poussa un soupir de soulagement Une tenture du boudoir venait de s'ouvrir Sur le seuil se dressait immobile dans la pénombre un homme à l'attitude hautaine Lautrec dévisagea l'inconnu celui-ci le fixait d'un regard de feu sans se départir d'un calme qui ne manquait pas de grandeur La comtesse avait étendu les mains vers lui dans un geste d'imploration en s'écriant à moi César Sans mot dire le nouvel arrivant fit un geste qui n'échappa point au détective Les deux hommes se défiaient dans un duel muet dont on ne pouvait prévoir l'issue Puis brusquement presque automatiquement leurs bras s'élevèrent en même temps leurs revolvers se menaçèrent Deux éclairs jaillirent suivis d'une seule détonation Lautrec s'effondra sur le parquet L'inconnu fit un signe à la comtesse Celle-ci sortit devant lui Puis les portes du boudoir furent fermées à l'extérieur À ce moment une pendule sonna Il était 8 heures du soir et c'était le 13 septembre Chapitre 9 Douze cadavres retrouvés Pas de nouvelles de Lautrec demanda le directeur de la police judiciaire Aucune chef répondit l'inspecteur Duré Il nous avait promis d'être ici au plus tard à 10 heures Il est près de minuit En effet chef Lautrec est toujours de parole Quelqu'incident imprévu est survenu sans doute Prenez trois hommes avec vous et allez à sa recherche Vous savez où ? Avenue Victor Hugo chez le comte de Riva Oui et surtout de la discrétion et de la prudence 20 minutes plus tard Duré et ses trois auxiliaires descendaient d'une auto avenue Victor Hugo Ils s'honèrent à trois reprises à la porte de l'hôtel Aucune réponse Forcez la serrure ordonna l'inspecteur Un instant après les policiers étaient dans la place Ils traversèrent les chambres du rez-de-chaussée Personne Ils visitèrent les étages Personne L'hôtel était vide Aucun meuble n'avait été enlevé Pas un objet ne semblait avoir été changé de place Mais les propriétaires et tout le personnel avaient disparu Comme ils descendaient au rez-de-chaussée les policiers entendirent un bruit sourd suivi d'une plainte Ils avaient oublié de visiter un boudoir Ils ouvrirent la porte et trouvèrent l'autrec étendu sur le parquet Vite un médecin ordonna Duré Le détective s'était soulevé La blessure n'est pas grave dit-il mais elle paralyse mes mouvements J'avais devant moi un rude tireur La balle atteint le doigt qui pressait la détente de mon revolver et s'est logé dans mon côté droit Mon adversaire avait dès lors sur moi un trop grand avantage Je me laissais tomber sur le parquet pour qu'il me crût blessé à mort Cette tactique me permettait de prendre le temps de changer mon arme de main mais on m'a enfermé J'ai voulu agir mais je vous le disais ma blessure paralysait mes mouvements J'ai arrêté jusqu'à présent comme j'ai pu les penchements du sang La blessure de Lautrec en effet n'était pas grave Quelques jours après le détective était sur pied mais il n'avait pas attendu ce moment pour agir Des perquisitions avaient été faites dans l'hôtel de l'avenue Victor Hugo Aucune pièce compromettante n'avait été trouvée dans l'habitation et les policiers désespéraient de découvrir le moindre indice lorsque les regards de l'un d'eux furent attirés dans le jardin par une proéminence du sol où la terre avait été fraîchement remuée On fit aussitôt des fouilles et l'on découvrit un cadavre en pleine décomposition Les recherches furent poussées plus loin et l'on exhuma onze autres cadavres Douze morts Quelles étaient ces victimes ? Les malheureuses étaient défigurées Les poches de leurs vêtements étaient vides Pas le moindre indice ne permettait de les identifier Seul un cadavre offrait des signes distinctifs Les autres étaient en complète état de putréfaction Trois d'entre eux n'étaient plus que des squelettes Quels effroyables mystères cachaient donc cet étrange hôtel Quels rapports existaient entre le comte de Riva et Feu le macabre antidérapant dont le cadavre restait introuvable Chapitre 10 L'antidérapant reparaît vivant Les plus fins lignées de la police étaient sur pied On faisait des enquêtes partout On avait recherché le baron Jérôme d'Autrive Il avait disparu sans laisser de traces le même soir que le comte et la comtesse de Riva Les six femmes du noyé de la morgue étaient étroitement surveillées L'autre ex était remise en campagne Il avait acquis la certitude que le comte de Riva et l'imitateur de l'antidérapant n'était qu'un seul être et il avait pu reconstituer quelques fragments de la vie en partie double du comte Celui-ci mendillait certains jours sous la forme d'un cul de jatte Le soir il apparaissait dans les salons sous les dehors élégantes d'un gentil homme accompli L'autre ex cherchait nuit et jour Il ne dormait plus Une grande joie l'attendait L'inspecteur de la sûreté Bellet vint le trouver en matin et lui dit J'ai retrouvé la dame brune qui, à la morgue déclara d'abord reconnaître son époux dans le noyer puis se retirant en disant s'être trompé Précieux, précieux s'écria L'autre ex Qui est cette dame ? C'est madame Pascale Aubran femme d'un grand négociant parisien Elle habite actuellement une petite villa à Surenne J'ai fait adroitement parler les domestiques et les voisins Madame Aubran déclare que son mari est parti en voyage Mais il se passe croit-on des choses mystérieuses dans cette maison Ah ! Madame n'a qu'une cuisinière et une femme de chambre Cette dernière est assez loucasse Elle prétend que Madame reçoit quelqu'un en cachette ou bien qu'un homme se cache dans la maison C'est parfait Nous partons pour Surenne Tout de suite À l'instant Il était 11h30 du soir Caché dans l'ombre Lautrec et Bélé rôdait autour de la villa de Madame Aubran Depuis près d'une heure déjà toutes les lumières étaient éteintes dans l'habitation Le moment est venu dit Lautrec Madame Aubran est sans doute plongée dans son premier sommeil Elle n'entendra rien Aucune porte ne résiste à un volin ou à un détective habile Lautrec avait introduit une fine pince dans la serrure La porte d'entrée fut franchie Là les deux hommes afin d'étouffer le bruit de leurs pas enveloppèrent leurs pieds de chaussons épais À pas de loup ils visitèrent les caves et le rez-de-chaussée projetant par instant les rayons d'une lampe électrique de poche dans les recoins des chambres au fond des meubles qui eussent pu servir de cachette Lautrec et son compagnon montèrent à l'étage Voici la chambre à coucher de Madame Aubran indiqua Bellet Entrons-y Le détective redoubla de prudence pour ouvrir la porte qui laissait filtrer un vague filet de lumière Lautrec entra retenant sa respiration La chambre était faiblement éclairée par une veilleuse Dans le lit deux formes humaines une femme Madame Aubran d'après le portrait qu'en avait fait Bellet et un homme La tête de celui-ci était tournée du côté opposé si bien que le détective pour dévisager l'inconnu dut faire le tour du lit Il s'approcha doucement de l'homme Enfin le visage lui apparut Lautrec bondit de surprise l'homme qui dormait là c'était le mystérieux noyer de la morgue Non c'est impossible je rêve se dit Lautrec c'est tout à fait inconcevable et pourtant c'est bien lui Je n'oublie pas un visage quand je l'ai vu ne fut ce qu'une fois Il fit signe à Bellet d'approcher et lui montra du doigt le dormeur L'inspecteur à son tour bondit et sa surprise fut si soudaine qu'il s'écria L'antidérapant ici Un cri lui répondit Le dormeur s'était éveillé et regardait stupéfait les deux hommes qui se dressaient devant lui et le fixaient de leurs regards investigateurs C'est lui c'est bien lui répétait Bellet au comble de l'ahurissement A son tour Madame Aubran s'était réveillée et criait Au voleur à l'assassin On entendit du bruit à l'étage supérieur Les domestiques étaient réveillés Lautrec se tenait tout droit immobile le revolver au point Silence ordonna-t-il Nous sommes des représentants de la loi La femme de chambre et la cuisinière hurlaient en haut n'osant intervenir Bellet les fit descendre de force Lautrec s'adressa à l'homme Au nom de la loi je vous somme de parler sans détour Qui êtes-vous ? D'une voix tremblante l'homme répondit Pascal Aubran Ne mentez pas Je ne mente pas C'est ce que nous allons voir Monsieur le comte César de Riva s'écria Lautrec en insistant sur les derniers mots espérant donner le coup de grâce qui désarçonnerait son adversaire Mais contre toute attente celui-ci ne broncha pas Une rude et habile canaille se dit le détective C'est bien ce que je pensais mais je vais le démasquer Enlevez donc cette fausse barbe Monsieur le comte de Riva si vous ne voulez pas que je vous l'arrache ajouta-t-il menaçant L'homme ne répondit pas il regardait le détective Il avait les yeux égarés de quelqu'un qui se croit le jouet d'un cauchemar Lautrec Lautrec s'impatienta Il saisit la barbe de l'homme et la tira avec force en criant Je vous l'enlèverai bien moi La barbe résistait et le détective tirait si fortement qu'il menaçait d'en porter la tête Le patient poussait des cris de douleur qui ne laissaient aucun doute sur la sincérité de ses sensations Enfin il fallut bien que Lautrec se rendit à l'évidence Il lâcha sa victime en disant d'un air souverainement déçu C'est extraordinaire Cette barbe est une barbe naturelle Il y eut un moment où le tragique le disputa au comique L'étonnement avait un instant désarçonné Lautrec lui-même Le détective ressaisit les rênes de sa raison qui se cabrait devant l'invraisemblable de sa découverte Tout d'abord il avait vu le cadavre vivant du noyé de la morgue Première surprise Il s'était dit alors Tout s'explique Je me trouve en présence du faux cul de jatte du comte de Riva déguisé Et voilà que cette hypothèse la seule qui parut plausible était fausse Ne mentez pas dit-il d'une voix menaçante Qui êtes-vous ? Je vous répète monsieur que je me nomme Pascal Aubran Votre livret militaire Montrez-moi des pièces d'identité des portraits Madame Aubran plus morte que vive demanda l'autorisation de se vêtir Elle alla chercher le livret et les portraits demandés Lautrec ouvrit le premier Il portait bien le nom de Pascal Aubran Il examina les photographies toutes ressemblées à son hôte Lautrec était exaspéré Oui ce mystère le surexcité Il fallait que sous une étreinte suprême la vérité jaillit enfin Pendant une demi-heure il cuisina ses hôtes comme on dit en style policier Il dit enfin à Aubran qu'il était soupçonné d'avoir commis plusieurs crimes sous le déguisement d'un cul de jante que l'échafaud menaçait sa tête s'il ne se décidait à éclairer la justice Soudain Madame Aubran se dressa Eh bien monsieur je vais tout vous dire Il sembla à Lautrec que le ciel s'ouvrait devant lui L'émotion l'étouffait mais il ne laissa rien paraître et ce fut d'une voix calme qu'il dit Je vous écoute Madame Chapitre 11 Les révélations de Madame Aubran Elles furent courtes ses révélations mais elles projetèrent une lumière si intense sur cette sombre affaire que Lautrec en fut ébloui Mon mari commença Madame Aubran et négociant en dentelle négociant en gros Au début de notre mariage son commerce prospéra puis nous eûmes de la malchance une malchance infernale Nous avions un train de vie fort onéreux à Paris Pour les yeux du monde il fallait le garder Là est la cause de tous nos déboires une sorte vanité Mon mari fit des faux en écriture et se fit acculer à la faillite et menacer de déshonneur Ici encore notre sorte vanité entra en jeu Le sang rachète l'honneur dit le proverbe stupide Mon mari affolé décida de se donner la mort Il retardait l'heure fatale lors du suicide depuis plusieurs mois déjà Nous avions un ami intime un médecin à qui nous avions confié notre désespoir et qui nous avait aidé déjà dans maintes circonstances C'est sur ces conseils que mon mari retardait l'échéance fatale de sa mort Mais ce n'était plus qu'une question de temps C'est sur ces entrefaites qu'un jour notre ami le médecin vint nous trouver Il nous apprit qu'il avait soigné un homme qui ressemblait à mon époux d'une telle façon que lui le docteur qui l'avait ausculté n'avait relevé chez son malade aucun trait aucun signe qui le différencia de mon mari Cet homme qui était un faux cul de jatte et vivait en exploitant la charité publique venait de mourir Le médecin nous proposa de substituer ce malheureux à mon mari Celui-ci avait pris une assurance sur la vie Il lui suffisait de se cacher Je touchai à son décès une somme qui nous eut permis de vivre ignorée loin du monde Nous achetâmes le silence de la veuve du faux cul de jatte Une nuit le médecin mon mari et un ouvrier qui nous est dévoué allèrent en automobile chercher le cadavre Ils revêtirent des habillements de mon mari et le jetèrent dans la scène afin de faire croire à une mort accidentelle Dans notre précipitation nous avions donné un costume usager qui ne contenait aucune pièce d'identité J'étais resté à Paris mon mari se cachait ici Deux jours après on découvrait le cadavre du noyer J'appris qu'il n'avait pas été identifié et je me rendis à la morgue Mais là on me déclara que le noyer avait déjà été reconnu par cinq femmes Tout cela était compromettant j'hésitais et je partis sans faire de déclaration Je vins retrouver ici mon mari en attendant les événements Nous croyions en être quittes ainsi lorsque nous apprîmes les crimes mystérieux dont vous nous parliez tantôt Un journal avait donné le signalement du meurtrier Effrayé mon mari décida de se cacher Il ne sortait pas d'ici et nous supposions ce refuge sûr lorsque vous êtes venu C'est tout ce que j'ai à vous dire monsieur mon récit est l'expression fidèle de la vérité Un doute subsistait dans l'esprit du détective Le comte de Rivain avait-il un rapport quelconque avec Pascal Aubran ? Par principe Lautrec était méfiant et il se demandait si le comte ne portait point un masque qui eut pu dans la pénombre dissimuler le visage d'Aubran Il lui fallait une certitude Que faisiez-vous ? demanda-t-il à Aubran le 13 novembre à 18h du soir C'était l'heure à laquelle le comte de Rivain tirait sur le détective Je me souviens La date est du reste récente Je dînais précisément avec ma femme C'était samedi dernier Le nettoyage hebdomadaire avait retardé l'heure du repas Qui peut attester la vérité de vos dires ? Ma femme est notre cuisinière La cuisinière témoigna de la présence de monsieur Aubran chez lui le samedi 13 septembre à 8h du soir En homme méticuleux Lautrec prie à monsieur Aubran de lui fournir ses empreintes digitales Il les compara à celles du cadavre disparu et constata qu'elles étaient dissemblables Un nouveau mystère était éclairci Reste est à pénétrer celui qui enveloppait l'étrange personnalité du comte de Riva Chapitre 12 Le cadavre ambulant reparaît encore Où et comment retrouver le comte de Riva dont la personnalité est si changeante me dit Lautrec Moi seul ai vu ce mystérieux personnage sous une forme que je crois être la vraie Et au fait est-il bien comte et s'appelle-t-il bien Riva ? J'ai pris des renseignements Il existe un jeune homme de ce nom portant le prénom de César et âgé actuellement de 32 ans Mais est-ce le véritable comte que j'ai vu ? Les ports sont surveillés La police le cherche partout à Paris Avez-vous un signalement un portrait ? Je n'ai pas trouvé de portrait Quant au signalement je l'ai donné d'après l'aspect de l'homme que j'ai vu Mais je le répète cet aspect est-il réel ? Cependant j'ai mieux J'ai pu relever dans l'hôtel de l'avenue Victor Hugo des empreintes digitales du comte Sont-elles semblables à celles du cadavre par hasard ? Non ce serait impossible d'ailleurs mais ce sont ces empreintes qui me permettront de reconnaître l'homme que je cherche Trois jours s'étaient écoulés lorsqu'un événement tout à fait inattendu se produisit qui jeta la consternation parmi nous On venait de retirer de nouveau de la scène un cadavre en lequel on reconnut pour la seconde fois l'antidérapant Ce fut un étonnement général Quoi ? Le fameux cadavre disparu était retrouvé ? Après son incompréhensible fugue voici qu'il s'était noyé à nouveau Nous supposâmes d'abord que Pascal Aubran le sosie du faux cul de jatte s'était noyé Nous apprîmes par Bélet qu'il s'était rendu à Surenne qu'il n'en était rien Serait-ce un troisième sosie ? demandai-je à Lautrec Celui-ci secoua la tête Non dit-il Toute la journée le détective parut plonger dans ses réflexions Il était allé voir le nouveau cadavre et l'avait examiné minutieusement Je l'accompagnais et il m'avait bien fallu reconnaître que le cadavre était le même que celui que nous avions vu une première fois Cependant comme nous revenions Lautrec et moi il me sembla à différentes reprises voir passer un sourire de triomphe sur les lèvres de mon ami L'ayant questionné à ce sujet il se borna à me répondre brièvement Demain je vous donnerai la clé du mystère Demain ? Oui car c'est demain que j'arrêterai le conte de Riva Je voulais en savoir plus long mais Lautrec s'enferma à nouveau dans son mutisme Le lendemain matin j'étais au rendez-vous que m'avait fixé Lautrec Celui-ci était accompagné de trois inspecteurs de la police judiciaire Nous partîmes Mon ami était muet comme une carpe Il ne nous avait pas dit où nous allions Une heure après nous arrivions à Suresnes devant la villa occupée par M. Aubran Bélé et deux autres policiers nous attendaient en se promenant dans la rue Ils étaient armés de bêches et de pioches Rien ? demanda lacuniquement Lautrec Rien ? répondit Bélé Lautrec sonna La femme de chambre vint nous ouvrir M. Aubran est-il ici ? demanda le détective Oui monsieur Dites-lui que M. Lautrec désire le voir Un instant après M. Aubran venait à nous les mains tendues Il nous dit qu'il regrettait que sa femme ne fût point là pour nous recevoir Elle avait reçu un télégramme lui apprenant qu'un de ses oncles venait de mourir Puis il nous questionna sur le but de notre visite et se montra étonné de nous voir si nombreux Nous avons un grand travail à accomplir répondit Lautrec et à ce sujet je me permettrai de vous demander votre concours Il vous est tout acquis Voici en un mot de quoi il s'agit À votre insu un cadavre a dû être caché dans votre jardin ou dans votre maison Mais c'est impossible Cela est dit brusquement mon ami Et il donna des ordres aux hommes qui l'accompagnaient Ceux-ci se mirent en devoir d'inspecter le jardin Monsieur Aubran nous accompagnait et sa surprise semblait avoir atteint son paroxysme On ne découvrit rien au jardin L'heure passée Les recherches commencèrent dans la maison Lautrec nous conduisit dans les caves Il examina soigneusement les dalles Arrivé dans la cave au charbon il poussa un cri de joie Il l'avait trouvé Le cadavre est ici dit-il Monsieur Aubran avait blémi Vingt minutes après un cercueil de bois ordinaire était mis à jour Une forte odeur s'en dégageait On le transporta dans le jardin Ouvrez le cercueil ordonna le détective A ce moment Monsieur Aubran se déclara indisposé Il voulut se retirer Non dit impérieusement Lautrec votre présence est indispensable ici On ouvrit le cercueil Un cadavre décomposé apparu Vous le reconnaissez me demanda Lautrec Non C'est le véritable cadavre de l'antidérapant En effet malgré les effets de la putréfaction je devinais je reconnaissais les traits du mystérieux noyer Voyez fit remarquer le détective La main droite du cadavre a été coupée Nous nous regardâmes surpris Ceci éclaircit encore un mystère Souvenez-vous des attentats dont furent victimes les deux rentiers Nous relevâmes sur les lieux du crime les empreintes digitales du cadavre de la morgue L'assassin est un être cynique qui a voulu se rire de nous en détournant nos recherches A pris d'or et grâce à une complicité que j'ai mise à jour il est parvenu à enlever le noyer Il lui a coupé la main comme vous le voyez et après l'avoir fait embaumer sans doute il s'en est servi pour laisser ses empreintes digitales qui nous ont si prodigieusement surpris Nous regardâmes Lautrec avec admiration le triomphe du détective commencé Mais objectai-je et l'autre cadavre le second cadavre qui repose à la morgue Lautrec sourit Un homme ne peut vraisemblablement avoir qu'un corps dit-il Persifleur L'autre cadavre ne peut donc être logiquement que celui de M. Aubran Notre surprise cette fois atteignit à son comble Nous nous tournâmes tous vers notre hôte qui sursauta en s'écriant Et moi qui suis-je alors ? Lautrec qui avait faim de ne pas remarquer sa présence se tourna vers lui C'est vrai dit-il calmement J'oubliais de vous parler de la présence ici de M. le comte César de Riva Quelle plaisanterie s'écria notre hôte en éclatant de rire Mais cher monsieur lui lança ironiquement Lautrec Il y avait vous le savez trois hommes qui se ressemblaient Le Borgne Aubran et César de Riva Les deux premiers sont morts nous en avons la certitude Il ne vous reste donc plus qu'à être le troisième Notre hôte ne riait plus Une flamme de rage avait passé dans ses yeux Monsieur dit-il Autun je ne tolérerai pas chez moi qu'on se moque de moi Ta 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 Philautrec vous tolérez tout monsieur le comte et vous me permettrez même de caresser cette belle barbe noire qui cette fois ne résistera pas à la douceur de mon attouchement Le détective étendit la main son interlocuteur recula d'un pas Trop tard Lautrec avait tiré d'un coup sec et brandissait comme un trophée une superbe toison postiche Ce fut un coup de théâtre magnifique Le triomphe du détective était complet Le comte de Riva s'était croisé les bras et attendait Autun Voyons monsieur le comte dit Lautrec Soyez beau joueur Vous avez perdu Tendez vos mains à ces braves gens venus tout spécialement pour vous arrêter Puis se tournant vers les inspecteurs Arrêtez-le mes amis monsieur le comte vous le permet Une heure après César de Riva était écroué L'instruction éclaira les quelques points restés obscurs dans cette fantastique affaire et nous révéla le véritable secret de l'antidérapant Le prétendu comte de Riva s'appelait en réalité Jacques Montaigne Il avait été condamné aux travaux forcés et envoyé à la Guyane Il s'était évadé avec un de ses compagnons nommé Gustave Brenon et tous deux étaient rentrés en France Mais il fallait se créer une nouvelle personnalité porter un nouveau nom Qu'à cela ne tienne Jacques Montaigne connaissait quelqu'un qui ne lui ressemblait pas trop mal C'était le dernier descendant d'une vieille famille le comte César de Riva Devenir comte ne lui déplaisait pas Il tua César de Riva l'enterra au fond d'un bois et prit son nom et ses titres L'autre forçat Gustave Brenon avait des goûts plus modestes et puis la fatalité voulut qu'il n'assassinât qu'un cul de jatte véritable nommé Charles-le-Borgne Les deux hommes firent leur chemin Quelques années plus tard le faux-comte de Riva épousait la baronne Elisabeth d'Autrive descendante d'une vieille famille presque ruinée Dans cette voie Gustave Brenon eut des appétits plus grands que son compagnon Il épousa sept femmes usant et abusant des noms d'anciens condisciples qu'il avait connus au lycée Charlemagne La fortune sourit aux audacieux dit le proverbe Le nouveau comte de Riva et le faux Charles-le-Borgne se voyaient en secret Ce dernier avait trouvé le moyen d'augmenter ses revenus par le produit du travail de ses femmes Quant au comte il avait ouvert chez lui une sorte de tripot mondain une salle de jeux clandestine Il s'était lié grâce aux relations de sa femme avec des personnages huppés Il les invitait chez lui en petit comité et l'on jouait gros jeu Lorsqu'il avait perdu il retenait l'homme que la chance avait le plus favorisé Tantôt il l'endormait au moyen d'un narcotique et le dévalisait Tantôt il l'égorgeait purement et simplement Les cadavres étaient discrètement enterrés la nuit dans le jardin de l'hôtel Mais parfois les survivants s'étonnaient de la disparition de leur compagnon Lorsqu'il devenait dangereux le comte allait les aiguiller à domicile Tel fut le cas des deux rentiers dont j'ai relaté la fin tragique Car le faux comte de Rivas s'avait menacé Il suffisait d'une plainte pour le perdre D'accord avec son ancien compagnon Breno il s'était ménagé des portes de sortie Il avait imité son ami et à ses heures il devenait aussi le faux cul de jade que nous avons pu fuir devant l'autrec Sous le déguisement de Leborgne Croupion Deutal et compagnie il avait accès dans cinq ménages il avait son chez lui assuré où il pouvait tranquillement dormir sur les deux oreilles Le sort de sa femme lui importait peu Il avait d'ailleurs peu à peu entraîné sa compagne dans le gouffre où il s'était engagé Son beau-frère le baron Jérôme d'Autrive était contrairement à ce qu'on pensait à peu près ruiné Le faux de Riva subvenait à ses besoins et il avait ainsi trouvé en lui sinon un complice du moins un auxiliaire passif Les deux anciens forçats s'entraidaient en toute circonstance L'instruction L'instruction ne put entrer dans tous les détails de cette ténébreuse affaire mais tout faisait supposer que sous le déguisement du cul de jatte alias le borgne le comte volé et même en certaines circonstances ne reculait pas devant un crime nouveau C'est ainsi qu'un beau jour le faux de Riva apprit fort inopinément par Mme Sela que son compagnon était mort et que son cadavre se trouvait à l'Institut Médico-Légal Il se sauva d'abord il réfléchit ensuite Des portes de sortie se fermaient il fallait les rouvrir Audacieusement et grâce à une complicité il enleva de la morgue le cadavre de Brenon Il apprit ensuite que l'identité du noyer était presque établie Dans sa rage il résolut de braver la police Il se servit comme l'expliqua Lautrec de la main coupée de son compagnon pour détourner les soupçons Les événements se précipitèrent Le détective s'étant introduit chez lui il supposa que la police avait tout découvert Sans perdre de temps il congédia ses domestiques et s'enfuit avec sa femme et son beau-frère n'emportant que le compromettant cadavre à la main coupée Se sachant traquer il surveilla droitement Lautrec Il connut l'existence du sosie de Brenon Une idée aussi lumineuse qu'audacieuse germa dans son esprit Il ne pouvait mieux se cacher que sous la personnalité d'Aubran dont l'authenticité avait été reconnue par la police Il observa dans l'ombre le malheureux négociant Il apprit à imiter le son de sa voix puis une nuit après avoir éloigné une lourde pierre une lourde pierre au pied Il n'avait pas prévu que le courant délivrerait le noyer Quelque chose après le cadavre était découvert Il fallait dès lors cacher l'autre cadavre compromettant qu'il n'avait pas enterré dans son jardin de l'avenue Victor Hugo et qu'il n'osait plus confier à la pudique scène Une nuit il alla le chercher en auto et aidé par son beau-frère il l'enterra où il supposait que personne ne pourrait le découvrir dans la cave du sosie même Mais Lautrec avait examiné le nouveau cadavre dont l'état de conservation était vraiment trop suspect Il avait relevé les empreintes digitales qui lui avaient permis d'établir l'identité du mort Il en déduisit que seul le comte de Riva pouvait être le faux au bran et il supposa tout de suite que le cadavre de l'antidérapant qu'on avait vainement cherché avenue Victor Hugo devait être caché à Sirene Quelques temps après on découvrait dans un hôtel la retraite de la comtesse de Riva et du baron d'Autrive dont les dépositions furent des plus précieuses Quant à Mme Aubran elle ne pleura pas trop son mari dont la mort déclara-t-elle philosophiquement était écrite Comme je reparlais de cette étrange affaire à Lautrec celui-ci haussa les épaules C'était au fond très simple dit-il puisque c'était dans un pouce qu'était enfermé le secret du cadavre assassin Fin de Le cadavre qui tue ou le cocu à roulettes C'est parti